L'hypothèse et la proposition de recherche Pendant deux heures, je présuppose que quand je veux l'ouvrir, elle va m'exploser au visage Donc je vais essayer, empiriquement, je vais vérifier, je vais ouvrir la bouteille, je vais voir si elle m'explose au visage Et je vais faire ça avec 200 bouteilles pour être sûr que le phénomène est bien là Donc une hypothèse, c'est ça La plupart du temps, et une préposition, la plupart du temps c'est basé sur l'expérience personnelle Mais aussi sur une revue de la littérature Donc d'autres chercheurs qui eux aussi ont essayé d'expérimenter la chose Et donc on a une espèce de compilation dans la revue de la littérature qui permet de déterminer notre supposition Il y a une différence entre l'hypothèse et une proposition de recherche Sinon ça n'aurait pas de nom différent La différence, elle est surtout d'ordre méthodologique Donc il se trouve que quand vous faites une hypothèse ou quand vous faites une proposition de recherche Vous ne faites pas exactement le même type de recherche C'est à dire que d'un côté, et je parle d'ordre général, c'est pas une loi absolue D'un côté, quand on a une hypothèse, on a tendance à faire du quantitatif Quand on a une proposition de recherche, on a tendance à faire du qualitatif C'est pas toujours vrai, il peut y avoir des mixtes, on peut faire différentes choses Mais dans la majorité des cas, ça fonctionne comme ça Alors pourquoi ? Parce que si on prend la proposition de recherche A la base, c'est que c'est surtout des études exploratoires Donc on va essayer de cartographier un phénomène On va essayer de faire un portrait de phénomène On va essayer de découvrir un phénomène Donc on part surtout dans des idées de découverte On va aller tâter, on va essayer d'attraper le phénomène Donc la plupart du temps, le phénomène n'a pas été expérimenté de manière longue ou de manière puissante On cherche surtout à essayer de le saisir Quand on prend une étude quantitatif Là, on va essayer de réitérer le phénomène qui a déjà été essayé Qui a déjà été étudié par d'autres chercheurs Donc on se base sur des données qui sont déjà préexistantes Ça peut être des statistiques, ça peut être des calculs, ça peut être un ensemble de choses Et à partir de ça, on va revérifier encore une fois Si ce que les précédents avaient déjà présenté Fonctionne dans mon contexte ou fonctionne avec la variable que j'ai ajoutée Donc c'est pour ça que ça fait une différence Et elle est de taille Parce que ça veut dire qu'il y a une sorte de logique Il y a une chaîne entre les différentes étapes de la construction d'une recherche C'est la cohérence C'est ce que j'essaie de vous expliquer dans cette vidéo C'est que tous les morceaux d'une recherche fonctionnent comme des Legos Avec de la cohérence Donc vous pouvez faire une très bonne première partie de recherche Et mettre une hypothèse Et ça ne fonctionne pas avec le type de recherche que vous faites Et ça, ce n'est pas bon Ça montre que vous avez été incohérent Et c'est là-dessus que les profs Ou vos collègues Ou différentes personnes qui vous évaluent Vont déterminer si votre recherche est bonne ou non C'est la cohérence Il faut toujours être cohérent Je sais que c'est un vrai défi Et c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo C'est parce que c'est compliqué de voir le lien entre les choses En règle générale, on les travaille toutes plus ou moins séparément Mais faites attention Si vous êtes dans une étude qualitative Vous allez faire une proposition de recherche Si vous êtes plutôt dans une étude quantitative Vous allez faire une hypothèse Donc, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo Bonne journée Au revoir Et bonne recherche Sous-titrage ST' 501